Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel dimanche 22 août à 12h03 dans temps sidéral, ce qui donne à peu près 14h ici en métropole. La pleine lune, on se souvient ce que c'est, on va regarder les influences pour chacun et puis à la fin, comme promis, je vous parlerai un petit peu de Pluton, on n'en parle pas beaucoup mais toujours intéressant Pluton, ça sera une question ouverte. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Pleine lune. Pleine lune qui se réalise, petite subtilité, à 29 degrés du lion pour le soleil, 29 degrés 37 minutes donc presque en vierge, vraiment à la frontière entre lion et la vierge et de l'autre côté, il y a la lune à la fin du verso, donc 29 degrés 37 minutes aussi. À ce moment-là, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne dans le ciel une sorte de tension, une pleine lune tous les mois, ça se reproduit de la même manière. Vous avez la partie consciente solaire d'un côté qui apporte une énergie extrêmement dense parce qu'elle est en lion, en lion son plus beau signe pour le passage du soleil là où l'énergie solaire, l'expansion, la confiance en soi, la chaleur, l'énergie est à son maximum et puis en face, vous avez la lune dont le reflet c'est notre réceptivité, notre sensibilité profonde, nos émotions, notre affect, tout ce qui est au plus profond de notre être en fait, notre intelligence émotionnelle qui elle est à la fin du verso et nous avons en tête qu'il y a toujours une sorte de co-significateur avec le verso, en tout cas dans mon esprit, verso pour moi c'est la liberté, pour moi c'est la créativité, la nouveauté, l'autonomie, la mobilité et ce tiraillement entre ce soleil, principe de conscience et cette lune, principe de sensibilité, de besoin de respirer, souvent j'ai tendance à dire lorsque je vois dans un thème natal, une lune en verso, ce sont des profils qui ont beaucoup de mal à se sentir étouffés dans toutes les conditions, voilà ce que ça réveille tout simplement, très certainement une approche lucide et globale pour nous tous, une vision d'ensemble, voilà, c'est l'amorce. Alors il y a ceux qui doivent faire un tout petit peu attention durant ce mouvement de pleine lune qui se perd en milieu de journée dimanche et puis bon, qui doit faire un petit peu attention au niveau de la fatigue, de l'agacement, ce sont bien évidemment mes 3ème décan lion, mes 3ème décan verso parce que vous êtes dans l'axe, mais également mes 3ème décan scorpion mes 3ème décan taureau parce que vous êtes ce qu'on appelle en carré, c'est une demi-opposition, voilà, vous quatre, dimanche, tout en souplesse, voilà, c'est l'idée. Et puis en revanche, il y a ceux qui bénéficient de cette influence-là de manière complètement positive parce que les angles formés sont des angles qu'on appelle de 60-120 degrés, des trigones, des sextiles et qui, chez vous, ont pour effet de réveiller, de mettre en lumière, de vous rendre plus confiant, plus lucide, plus ouvert, plus communiquant, plus lucide en fait, tout simplement. Donc qui sont les gagnants, gagnants, gagnants de cette pleine lune ? Finalement, il y a toujours ce qui perturbe l'un améliore l'autre, c'est une sorte de jeu de mécanique des mouvements planétaires. Donc, excellent pour qui ? Pour mes béliers, pour mes gémeaux, pour mes balances et pour mes sagittaires. Vous quatre, cette pleine lune, elle est extrêmement nourrissante, elle ouvre des perspectives, elle ouvre la possibilité de travailler sur votre vision d'ensemble et votre intuition, votre ressenti créatif, votre aptitude à élargir les champs de conscience, à voir les choses de façon différente et souvent, quand on modifie une question de prisme, son angle de vue, un certain nombre de situations qui semblaient bloquées, s'ouvrent. On a pas l'illumination, mais on a l'éclairage, on a le eureka, on a « tiens, j'avais pas pensé à voir les choses sur ces angles-là » et « pan », on crée une ouverture. Donc ça, c'est la dynamique de fond pour cette pleine lune. Il y a aussi Jupiter qui est dans le lot, bon, on va pas faire un roman, mais il est fin verso en ce moment, donc j'ai une opposition Soleil-Jupiter, donc tout est extrapolé, tout est plus marqué, il y a une circonstance accentuante, Jupiter crée une expansion des ressentis qui vont être plus fins, pour les quatre dont j'ai parlé au niveau des tensions, et puis pour les quatre qui bénéficient pleinement de ce bel aspect qui, du coup, via le jeu des angles est bien plus nourrissant. Il y a plein d'autres choses dans le ciel, pour n'oublier personne. Il y a en parallèle, donc à partir du dimanche deuxième partie de journée, l'entrée, et ça c'est important, ça arrive une fois par mois, l'entrée du Soleil, conditions solaires dans le signe de la Vierge, qui est le lion et rentre en Vierge. Et puis, il va y rejoindre deux autres planètes qui sont en Vierge, qui sont déjà là, donc Mercure, le mental, la communication, la fluidité relationnelle, l'intelligence pratique, physique, et puis également Mars, la volonté, l'action, Mars en Vierge, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans les horoscopes, c'est une disposition à agir, Mars, avec précision, finesse et minutie, ça peut donner des profils en général plutôt perfectionnistes, méticuleux, qui soignent ce qu'ils ont à faire dans le détail, parfois ça peut être terriblement chronophage pour eux, on aime bien faire, tout simplement. Donc, beaucoup de choses en Vierge. Si trois planètes en Vierge, à qui l'apport, vis-à-vis de qui l'apport est-il le plus marquant, mes signes de terre, on rentre dans une période qui vous veut du bien. Voilà. Le Soleil pendant un mois, le Soleil, principe de confiance, d'assurance, de lucidité, Mercure, fluidité communicative, disposition plus qu'heureuse à exprimer les choses avec finesse et précision en Vierge, et Mars, la volonté, la capacité à se prendre en main, à retrousser les manches, comme j'aime à le dire. Voilà, le ciel est bien garni pour mes signes de terre, donc pendant à peu près un mois, là, mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes paqueux, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes cancers, mes scorpions, là vous rentrez dans une phase constructive, on va dire, plus actif, plus moteur, plus constructif, plus dynamique, plus déterminé, plus déterminé que je n'ai pour certains, à aller de l'avant, à faire avancer ce que vous avez en tête, vos idées, vos projets, là c'est le moment d'y aller, quoi, parce que le ciel vous veut du bien. Mais pas que. Il y a, c'est un peu redondant avec l'horoscope, mais il faut en parler, il est rentré dans le signe de la balance, une planète tout à fait délicieuse, cette planète c'est Vénus. Vénus c'est l'amour, le charme, la délicatesse, la finesse, la douceur, la gentillesse, c'est l'élément dans un thème, pour chacun, qui nous permet de créer du lien humain, qui nous favorise l'attachement, qui a pour fonction de créer une délicatesse relationnelle, une douceur, un rapprochement, c'est le charme tout simplement Vénus, c'est le goût, l'esthétisme, c'est en même temps la diplomatie, il y a beaucoup de qualités autour de Vénus. Et Vénus, dans le signe de la balance, est très, mais alors très très puissante, elle est ce qu'on appelle en maîtrise, elle est chez elle, donc elle donne toute l'efficience, toute l'efficacité de son potentiel, et donc qui va être gagnant, qui va avoir plus de charme ? Allons-y directement. Les gagnants au niveau charme, il y en a cinq, c'est les balances, mais grand dieu, Vénus chez vous, c'est la fête au village, la vie est belle, le charme, douceur, délicatesse, affection maximum. Mais qui d'autre ? Mes autres signes d'air, mes gémeaux, mes versos, mes gémeaux, vous avez une disposition en général assez heureuse à vous exprimer, Mercure vous gouverne, donc avoir Vénus qui vous veut du bien, on a encore plus de charme, de savoir-faire relationnel, vous êtes redoutable mes gémeaux, en ce moment c'est très très positif au niveau cœur. Et puis également mes versos qui avaient cette douceur, cette retenue, cette originalité, cette créativité, mais en même temps cet immense respect de l'autre qui fait que vous avancez avec beaucoup de délicatesse sur le plan relationnel, Vénus vous aide encore dans ce sens-là en y rajoutant la petite goutte d'huile fluidifiante qui fait que vous y gagnez en charme. Et quand une planète est en balance, elle voit également du bien à mes lions, à mes lions, la chaleur, la vie, tout va bien, et mes sagittaires, mes sagittaires, Vénus vous gâte, encore plus charmant mes sagittaires que vous ne l'êtes déjà à la base. Donc positivisme et charme, le cocktail, il est formidablement efficace dans ces phases où ça se passe bien au niveau émotionnel grâce à cet aspect de Vénus. Mais il y a parfois des aspects contradictoires, il faut tout intégrer. On me pose souvent la question, il y a deux questions qui reviennent, je vais en profiter, je saute sur l'occasion pour vous en parler. Est-ce qu'à partir de 40 ans, l'ascendant prend le pas sur le soleil ? Non, il faut oublier cette idée, définitivement, oubliez-moi ce truc. L'ascendant a une fonction, l'ascendant c'est l'image qu'on donne de soi quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit bonjour, c'est toutes les injonctions conscientes qu'on reçoit depuis l'enfance, dit bonjour, dit merci, dit bonjour, toute l'éducation, ça se traduit par ce que Freud appelait le surmoi, l'image qu'on donne de soi, l'image qu'on projette. On dit bonjour, c'est l'ascendant, on connaît que l'ascendant. Et quand on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire qui est à chacun notre besoin d'occuper l'espace social, notre vision lucide et notre champ de conscience. Donc les deux univers sont différents. Quand il y a des influences magnétaires dont je parle, si vous avez un ascendant dans un signe concerné, c'est l'image projetée qui va être impactée. En revanche, si c'est votre signe solaire de l'horoscope, c'est vos objectifs dans la vie, votre lucidité, votre autorité naturelle qui va être impactée. Donc faisons bien le distinguo de façon à ne pas mélanger de cette façon-là. On peut utiliser le multifactoriel pour tirer au mieux ce qui bouge autour de nous. C'est dit. Je vais vous parler maintenant d'un autre point. Je vais terminer par ça. Je vais vous parler de Pluton. Pluton, c'est une planète intéressante et la façon dont je vais vous en parler, je vais vous en parler de manière hypothétique. Ce sont des hypothèses que je vais vous soumettre parce qu'à ma connaissance, personne n'a aujourd'hui en tout cas de définition définitive. De toute façon, j'aime bien avoir des dynamiques ouvertes et pas fermer les raisonnements, toujours les ouvrir. Personne n'a la science infuse, loin de là, ça se saurait. Bref, Pluton, planète qui accomplit son sigle de révolution en 250 ans. 250 ans. On l'a découvert en 1800 quelque chose, je n'ai plus la date exacte. Donc les anciens ne l'ont pas intégré dans les mécanismes. Donc on a un historique sur Pluton qui est assez réduit. Il n'y a que les astuces les plus pointues qui s'intéressent au truc. Parce qu'il n'y a rien dans notre histoire depuis 4000 ans sur l'astro où on évoque Pluton, on ne l'avait pas découvert. Bref, Pluton, voilà où on en arrive au niveau des constatations. Lorsqu'on l'a découvert, on a constaté par exemple que lorsqu'il est rentré dans le signe du lion dans les années 40, le lion, la brillance, Pluton qui rentre dans le lion, l'a associé à l'ère de l'atome. L'atome, l'explosion, la lumière, le lion, la force. Lorsque Pluton est entré en vierge dans nos cultures, après-guerre, on l'a associé à la vierge, le travail, la rigueur, à la reprise économique. C'est reparti de plus belle, on construit, on reconstruit, on travaille. Lorsqu'en 1968, il est rentré dans le signe de la balance, balance, signe du couple, de l'union, de l'amour, on a eu affaire à ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, l'ouverture, l'amour libre, etc. Pluton, toujours ce rôle de transformateur, parfois très vif. À l'orée d'Ozéno 80, lorsqu'il est rentré dans le signe du scorpion, scorpion génitourunaire reproduction, on l'a associé au sida. C'est une analogie qu'on a fait, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas est fortement impactante au niveau du ressenti. Puis, quand il est rentré à l'orée des années 90, ce même Pluton dans le signe du sagittaire, on l'a associé à la mondialisation, les voyages, les commerces, la mondialisation. C'est à ça qu'on l'a associé, le sagittaire ayant ce lien avec les voyages, l'étranger, l'ouverture, la culture, l'ouverture d'esprit et en même temps le mouvement. Et puis, le multiculturel en fait. Et puis, lorsqu'il est rentré en 2008, Pluton a quitté le sagittaire pour rentrer en Capricorne. En 2008, le Capricorne est un signe d'hiver, de sérieux travail, mais aussi d'austérité, de rigueur. On l'a associé à la crise financière, la fameuse crise des subprimes. Donc jusque-là, ça colle, le signe de Pluton. En fait, il faut toujours être très simple. Et puis, Pluton va rentrer en verso en 2023, en mars 2023, c'est un mémotechnique, 23 mars 2023. Et quand il va rentrer en verso, le verso, c'est le signe de la liberté. La liberté, la créativité, l'originalité, l'avant-gardisme, tout ce qui est novateur, tout ce qui est en amont. On dit que les États-Unis sont gouvernés par Uranus du verso, pays neuf, en fait. Et Uranus, qui représente... Non, Pluton, qui représente les rats de marée sur un signe comme Uranus, qui représente la liberté, l'autonomie, la créativité, personne, objectivement, n'a une idée encore de ce que ça va donner. Mais ce dont je suis convaincu, c'est pour qu'on arrive à cette évolution sociétale d'humanisme, de bonne volonté, de positif, de construction, de passer le cap de la matérialisation à outrance, ce qui est une option vers laquelle on tend dès qu'on est un peu constructif, évolué, positif, il faut faire très attention à ce que l'arrivée de Pluton en verso ne rogne pas sur, justement, notre capacité à avoir besoin d'oxygène, d'espace, de mobilité, et même pour certains, de liberté. Donc c'est un enjeu. Il n'y a pas de catastrophe du tout. C'est dans l'air. Il y a toujours des évolutions qui se font, qui se marquent. Mais je me pose la question, tout simplement. Donc c'est une question ouverte. Et puis j'aimerais bien, à l'occasion, avoir la possibilité de creuser. Est-ce qu'on associe Pluton, le rat de marée, à verso de la liberté ou pas ? C'est une hypothèse, tout simplement. Mais c'est une base de réflexion sur laquelle on reviendra ensemble. Merci, merci, merci à chaque fois pour vos gentillesses, vos commentaires pleins d'amour. J'essaie de répondre quand je peux. Vos abonnements, vos partages, tout ce qui nous font plaisir, tout ce que j'adore, en fait. Et puis on se dit à très vite. À bientôt, à la semaine prochaine, dans tous les cas pour l'horoscope. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada